Bonjour à tous, mais c'est incroyable le travail qu'on fait aujourd'hui. Je sais, c'est parce qu'en fait les examens de passage approchent et on va être bien préparés. On va encore aider Tariq. Oui, je voulais dire aussi, c'est qu'hier, les Jujukus m'ont demandé si ça va de parler avec mon appareil, mais pour l'instant, ça va. Je pense qu'après, on a encore deux, trois vidéos à faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tariq ? Tariq, il veut se préparer à l'oral des néerlandais et il a peur de ne pas savoir répondre. Enfin, si j'ai bien compris. Donc, Tariq, vous allez piocher des sujets. Par exemple, comme vous voyez ici à gauche de mon écran, school, loisirs, j'ai mis loisirs en français. Donc, on va dire, on va mettre hobby, vacancy, milieu, feste. Ok, ça, ce sont les cinq sujets. Donc, moi, j'ai écrit dix phrases parce que, donc, Tariq veut être préparé. Si jamais il pioche ces sujets-là, s'il y a d'autres sujets, Tariq, voilà, il faut me les donner. Moi, je pense que ce sont les cinq les plus importants. D'accord, alors, donc, j'ai déjà écrit en néerlandais et on va regarder un tout petit peu si vous comprenez. Ok, school. J'aime mon école. Attention, on n'oublie pas le van. Ça, c'est la faute très, très courante. J'ai beaucoup d'amis. Donc, j'ai, ça, c'est le i, beaucoup d'amis. Ce middags spelen we voetballe op de speelplaats. À midi, nous jouons au foot, op de speelplaats, dans, en Irlandais, on va dire, sur la... Allez, la, 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 comment on appelle ça ? La cour de recréation, pardon. Si c'est trop difficile, vous devez simplifier, Tariq, et apprendre des phrases qui sont plus faciles pour vous. Moi, j'ai utilisé le mot belecht brodje. C'est un sandwich garni. Si c'est trop compliqué, vous prenez simplement brodje ou sandwich. Mais donc, nous pouvons un sandwich garni acheter dans la cantine. Je suis très en sciences. Je n'en sais rien. J'ai pris ça comme exemple. Nous avons moderne labos dans notre école. Nous avons des labos modernes dans notre école. Les lecteurs ne donnent pas beaucoup de travail. Les professeurs ne donnent pas beaucoup de devoirs. Les lecteurs, en Irlandais, sont toujours singuliers. Attention de ne pas confondre, comme par exemple Jocelyn, il et veel. Veil beaucoup, il très. On peut aussi combiner vraiment beaucoup, comme on dirait très beaucoup, mais on ne le dit pas en français. Heel veel, d'accord ? Mais c'est mieux d'utiliser l'un ou l'autre. Je kom elke dag met de fiets naar school. Je viens tous les jours en Irlandais avec le vélo à l'école. Pas à vélo, mais avec le vélo. Le vélo à l'année scolaire commence à l'août. Je veux graag naar het volgende jaar. Oui, comme Tariq fait des examens de passage, j'imagine qu'il aimerait passer à l'année prochaine. Donc, il veut volontiers naar het volgende jaar. Donc, vers, et il ne faut pas utiliser spécialement gaan. On peut juste dire, je veux vers l'année prochaine. Mais on peut rajouter gaan. Ik wil graag naar het volgende jaar. Gaan, oui, mais on n'est pas obligé. Ok, après on a le sujet hobby. Je ne sais pas quels sont vos hobbies, Tariq, mais moi j'ai écrit. J'adore le sport et la musique. On n'oublie pas le van. Oui, je sais que je me répète. Mon sport préféré est le football. Je joue dans un club de foot à Bruxelles. On s'entraîne trois fois par semaine. Le week-end, en Irlandais, on va dire, dans le week-end, nous jouons un match. Je suis le capitaine de mon équipe. Vrai ou pas, on peut toujours le dire. Votre professeur ne va pas aller vérifier, Tariq. Er is une goede sphère in mon plou. Il y a une bonne ambiance dans mon équipe. J'écoute souvent de la musique. Et attention, en Irlandais, l'astre un narr. Comme Hauden van, il faut le narr pour écouter. Donc j'écoute souvent, on dit vers la musique en Irlandais. Écouter vers, mais pas en français, bien évidemment. Mijn lievelingsmusik is franse rap. Mijn muziek préférée est le rap français. Ik heb altijd mijn oortjes in, als ik naar school fitz. Et donc le verbe inheben, avoir dedans, ça veut dire avoir dans les oreilles. Ça c'est la particule séparable qui se met à la fin. Donc j'ai toujours mes oreillettes. Quand je, je fiets, je roule ou je fais du vélo vers l'école. Oké? Troisième sujet. Les vacances. Ik heb een fijne vakantie gehad. J'ai eu de chouette vacances. Ik ben een week met mijn vriend en zijn ouders naar zee gegaan. Donc je suis... Le allé est à la fin. Elle est gegaan. Mais donc je suis allé une semaine avec un ami et ses parents à la mer. We hebben geluk. Ah, we hadden geluk met het weer. Nous avions de la chance avec le temps. Mein vriend heeft me leren surfen. Mon ami m'a appris à surfer, à faire du surf, à faire de la planche à voile. Oui, ici c'est la règle du double infinitif. On ne doit pas mettre leren ou participatie. Mais si vous voulez Tariq, vous pouvez simplement mémoriser la phrase ou bien me demander ce que c'est cette règle du double infinitif. De ouders van mijn vriend hebben een appartement in Niepoort. Les parents de mon ami ont een appartement in Niepoort. Je kan er lekkere eisjes eten. Tu peux y manger de bonne glas. Oui, ça c'est un peu partout à la mer. Elke dag speelden we beach volleyball. Chaque jour, nous joujons du volleyball de plage. Er waren veel jonge mensen op het strand. Il y avait, oui c'est pluriel, parce que jonge mensen het een pluriel kiisui. Il y avait beaucoup de jeunes gens sur la plage. J'ai aussi un peu d'argent gagné durant les vacances. Ik heb boodschappen gedaan voor mijn oude buurvrouw. J'ai fait des courses pour ma voisine âgée. Oké? J'espère que ça c'est clair. Sinon, Tariq, vous me posez des questions. Alors, milieu, oui. Donc, milieu, ça veut dire l'écologie. Mijn familie is heel milieu-vriendelijk. Milieu-vriendelijk, ça veut dire gentil pour l'environnement. Vriendelijk, gentil, milieu, environnement. Et donc, ma famille est très écologique. We vinden dat belangrijk. On trouf cela important. We sorteren al het afval. Nous trions tous les déchets. Déchets, en irlandais, est singulier. Het afval. D'accord? Ah, ici j'ai une longue, longue phrase. Je fais même deux lignes. We hebben vijf verschillende... Je vais mettre ça comme ça. We hebben... Attendez. We hebben vijf verschillende valnissaken. Nous avons cinq sacs poubelles différents. Alors, on peut énumérer. Ça rajoute un peu à l'oral. Bleu pour... Attention, en irlandais, on dit PMD. Pas PMC, mais PMD. D, c'est drink cartons. Heel voor papier en carton. Donc, des jaunes pour papier et carton. Orange pour les déchets organiques. Verts pour des déchets de jardin. En, huit pour de rest. Et des blancs pour le reste. We proberen lokale producten te kopen. Nous essayons d'acheter des produits locaux. Ik ha van desserten maken. J'aime faire des desserts. Attention, n'oublie pas le van. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. C'est une phrase intéressante. Donc, je baken, ça veut dire cuisiner, mais spécialement des desserts. Donc, je cuisine, on va dire, beaucoup de biscuits pour te vermijden, pour éviter le sur-emballage, over-verpacking. Et donc, bakken, c'est préparé, met tout ce qui est pâtisserie. Je vais toujours, en Irlandais, avec le vélo à l'école, en français, à vélo, même si il pleut. Je ne laisse pas couler l'eau, en Irlandais, on ne laisse pas couler le robinet, le crâne, quand je brosse mes dents. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, revenez vers moi, Tariq, et dernier sujet. Feesten, de fête. Mijn vrienden en ik zijn echte feestbeesten. Mes amis, et moi, sommes, en Irlandais, il ne faut pas rajouter encore à nous, sommes de vrais bête de fête. De bête de fête, ça veut dire nous adorons la fête. Alles est goed om un fête te organisé. Tout est bon pour organiser une petite fête. Oui, on te, ça c'est pour plus un verbe. Vorige week hebben we de verjaardag van Loïc gevierd. La semaine passée, nous avons, en version bien sûr, gevierd, célébré, l'anniversaire de Loïc. Iedereen heeft iets meegebracht om te eten en te drinken. Tout le monde a meegebracht, apporter, c'est le passé de mebrengen, apporter quelque chose, pour plus un verbe, om te, pour manger et pour boire. Het feestje was in de garage van de ouders van Loïc. La fête était dans le garage des parents de Loïc. Er staat une grote ping-pong-tafel. Il y a, mais il y a, c'est un verbe de position. On peut aussi dire, il y a, il y a une grande table de ping-pong. Oui, c'est pas l'anniversaire de Loïc, évidemment. J'ai fait une playlist sur Spotify. Mais il y a, il y a une deuxième verbe à la fin, meegebracht, apporter, encore, mebrengen. Son quoi ? Son bafle, l'audsprecher, pour parler fort. Draagbaar, portable. Donc, Mehdi a apporté son bafle, son haut-parleur portable. De vader van Loïc hat voor ons pizza gemacht. Le père de Loïc avait pour nous gemacht faire des pizzas. Voilà Tariq, j'espère que ça a aidé. S'il y a encore des questions, voilà, je suis là. Un très, très bon dimanche.